Re-salut! Vous le savez, moi, dans la vie, j'aime ça lire. Quelle surprise! Mais aujourd'hui, je vais vous parler de cinq romans qui n'ont certainement pas contribué à mon amour de la lecture. Je vous présente les cinq pires romans que j'ai lus dans ma vie. C'est impossible pour moi de vous dire que ces livres-là ne méritent pas d'être lus du tout. On a tous des goûts différents et je sais très bien qu'il y a des livres que j'ai adorés que d'autres personnes ont détesté. Donc gardez-ce en tête pendant votre visionnement de cette vidéo. Merci! Le premier livre dont je vais vous parler est Ne me quittez pas de Marie Torgerson. Il s'agit d'un thriller dans lequel on suit une femme qui, après son retour du travail, découvre que son partenaire a disparu. Mais pas seulement disparu, tous les objets qui lui appartenaient dans la maison sont partis également. Toutes les photos qu'elle avait de l'homme sur son téléphone ont été supprimées, ses pages de réseaux sociaux également, et elle apprend qu'au bureau, personne n'avait vu l'homme depuis des semaines. La seule chose qui compte pour elle, c'est de le retrouver et de lui demander pourquoi il l'a quitté alors que leur relation était idyllique. Ah mon dieu! Ce livre! Ce livre! Je pense que c'est un des romans qui a causé le plus de frustration en moi. Si on prend juste le concept, c'est bon, c'est intéressant, je suis intriguée. J'étais certaine avant de le lire que ça allait être quelque chose que j'allais dévorer. Mais, je vous jure, le roman fait 300 pages. Et les premières 200 pages sont dédiées à la répétition d'une seule même scène, encore et encore et encore, où la femme fait la liste de toutes les choses bizarres qui se sont produites. Dit comme ça, je ne pense pas que vous puissiez comprendre à quel point c'était répétitif et inutile, donc je vais entrer dans les détails de certaines scènes. Ce sont tous des spoilers minimes et je ne pense pas qu'ils gâcheront votre lecture plus que le roman lui-même gâchera votre lecture, mais juste au cas où, je vais afficher un spoiler à l'écran et vous pouvez sauter au moment où le spoiler n'apparaîtra plus pour entendre la suite de mon avis sans dévoilement. Ok, donc, déjà, elle note tout ce qui est bizarre par rapport à la disparition de son mari, comme les photos supprimées, les objets disparus, etc. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ensuite, elle réalise que quelqu'un est entré par effraction chez elle parce qu'il y a un objet qui a soit été déplacé ou qui a disparu. Je ne me souviens plus du détail exactement. Mais bref, elle prend un post-it et elle écrit sa note. Ensuite, quelqu'un laisse une lettre de menace sur son frigo. Donc là, il y a quelqu'un qui est encore rentré chez elle par effraction, elle ne sait pas c'est qui, et qui a laissé une lettre menaçant sa vie. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son carnet et elle recommence la liste du début parce que oui, à chaque fois qu'elle fait la liste, elle doit la recommencer du début et elle jette le papier sur lequel elle avait écrit précédemment. Je ne sais pas pourquoi elle ne fait pas juste ajouter un point en dessous. Donc, on doit se retaper, mon partenaire a disparu, ses objets ont disparu, ses photos ont été supprimées, personne n'a vu au travail, quelqu'un est entré par effraction, quelqu'un a laissé une lettre de menace, blablabla. C'est tout ce que je vais vous dévoiler sur les événements qui sont sur ces listes-là, mais je vous dis que cette scène se répète au moins une dizaine de fois. Pendant ce temps-là, la femme ne fait absolument rien pour se protéger et l'enquête avance zéro. On n'apprend rien de plus sur la disparition ou la personne qui fait toutes ces choses-là. Donc, pendant 200 pages, il y a des choses qui se produisent et une seule de ces choses-là, dans la vraie vie, si ça se produit, t'appelles tout de suite la police et tu fous le camp. Donc, il y a toutes ces choses-là qui se produisent, mais la seule évolution dans le récit, c'est un item de plus sur la liste. Bref, au niveau de l'histoire, ça a juste été écrit de la façon la plus ennuyante possible, mais en plus, les dialogues étaient si peu crédibles. Des fois, je lisais une phrase et j'essayais de me la répéter dans la tête avec une voix humaine, en essayant de voir est-ce qu'il y aurait vraiment des gens qui parlent comme ça dans la vie. Et à chaque fois, la réponse, c'était non. Et aussi, les personnages étaient tous ignobles moralement. On aurait dit que l'autrice avait fait la liste de toutes les mauvaises qualités qu'on pouvait avoir dans la vie et elle avait réparti ça à travers tous ses personnages, mais d'une manière qui n'était pas intéressante au niveau de la réflexion. Bref, je me suis rarement aussi ennuyée en lisant un thriller et c'est sûr que cette oeuvre m'a définitivement marquée par à quel point je l'ai détestée. Ok, ensuite, je vais vous parler de L'orage par Régine de Forges. J'ai pas grand-chose à dire à son sujet parce qu'il s'agit d'une toute petite oeuvre et que son seul contenu, c'est qu'on suit une femme qui gère le deuil du décès de son mari et qui... Pfff, là c'est même pas... Ah, comment je peux dire ça sur YouTube sans que ma vidéo soit 18 ans et plus? Qui, comme toute veuve fraîche, se porte un rituel de se rendre à la tombe de son mari pour frénétiquement se frotter l'entrejambe nue sur la terre au-dessus de la tombe afin d'être liée avec son mari décédé. Wow! Wow, j'ai réussi à dire ça! J'ai réussi! Moi, personnellement, je sais pas vous, mais c'est pas le genre de contenu qui me passionne dans la vie. C'est bizarre parce que l'oeuvre a ni été écrite pour que ce soit un roman érotique ou un roman de réflexion sur le deuil. On dirait que ça essaie de balancer les deux, mais moi je trouve que c'était pas réussi. C'était juste vraiment bizarre, là! Oh mon Dieu! Mais honnêtement, l'oeuvre est tellement petite que si vous souhaitez tenter le coup, vous risquez pas grand-chose, sauf peut-être un traumatisme sévère des cimetières. Je sais que moi, en tout cas, depuis cette lecture-là, j'ai envie d'éviter les cimetières la nuit et ce n'est pas à cause des fantômes ou des zombies. Ok, on va passer au suivant. D'habitude, dans mes points lecture, j'essaie d'alterner entre une bonne lecture et une mauvaise lecture, comme ça je suis capable de me reprendre sur pied après un avis difficile. Mais ça sera pas le cas dans cette vidéo-ci. Donc, le troisième livre dont je vais vous parler est Crème du soir, Espoir de Beth Harbisson, que j'ai lu en anglais. Il s'agit d'un roman chiclet qui parle de deux femmes qui étaient inséparables à l'adolescence, mais qui, à cause d'une violente dispute, ne se sont pas parlé depuis 20 ans. Le roman parle de l'amitié féminine et des nouveaux départs. Ou plutôt, le roman parle de deux femmes dans leur presque quarantaine qui agissent encore comme si elles étaient au primeur. Littéralement pendant que je lisais ce livre-là, j'ai dû à maintes reprises faire l'effort conscient de me rappeler que le personnage principal avait 38 ans et non 12 ans. Leurs réflexions, leurs actions, leurs pensées, les dialogues, les événements, tout était juste juvénile et l'écriture était médiocre, donc ça n'a pas aidé certainement. Quand j'ai terminé ce roman-là, j'ai été bouche bée. Honnêtement, j'aurais dû prendre une photo de ma face après l'avoir terminée parce que j'arrivais pas à croire que j'avais lu ce roman-là. C'était censé être une histoire amusante et légère, mais plus jamais, s'il vous plaît, plus jamais. Bon, faut me souhaiter une bonne chance maintenant parce que je m'attaque à un des auteurs les plus aimés au Québec. Il s'agit de Michel Jean avec La Belle Mélancolie. Je tiens à dire que c'est la seule oeuvre de l'auteur que j'ai lu, alors les jugements que je porterai envers celui-ci s'appliquent seulement à cette oeuvre-là. Je suis certaine que ses récentes publications sont vraiment meilleures vu l'amour et l'attention qu'elles reçoivent, et j'ai l'intention de donner une deuxième chance à Michel Jean à cause de ça. Bref, en ce qui concerne La Belle Mélancolie, c'est un roman qui se veut être une enquête par rapport à des meurtres qui ont lieu au Nunavik. Mais moi, personnellement, si vous me demandez mon propre résumé du roman, c'est plutôt comme une romance envers un homme et une avocate qui pourrait tout à fait être une poupée parce que le seul but de son existence, c'est de coucher avec l'homme. Le roman fait seulement 200 pages, et moi je l'avais pris parce que j'étais intéressée par l'idée d'une enquête dans le nord du Québec, mais après la moitié du roman, 60 pages, il y avait toujours aucune enquête à l'horizon. Le livre alternait constamment entre quelques pages de très 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 maigres développements dans la supposée enquête et des chapitres dédiés à des scènes de sexe entières et inutiles. Je dois préciser que dans la vie, moi, même si le contenu sexuel dans les romances, c'est pas quelque chose que je recherche activement, c'est pas d'habitude quelque chose qui va gâcher mes lectures. Je veux dire, mon auteur préféré, c'est Haruki Murakami, et il en met des scènes et je trouve qu'il trouve la plupart du temps une bonne façon de les intégrer. Tandis que là, on dirait que tous les chapitres étaient non seulement extrêmement répétitifs, mais ça m'a rendu mal à l'aise parce qu'on aurait presque dit une obsession. Peut-être que c'était seulement un choix créatif, mais dans ce cas-là, je trouve que ça a été mal exécuté et j'ai été un peu troublée par la place de cette femme-là dans l'histoire. Ah, parlant de mauvais choix créatifs, je comprends pas pourquoi, ok, mais Michel-Jean, il a appelé trois de ses personnages Jean-Claude, Jean Fortier et Jean-François. Pour moi, ça, dans un roman, c'est la recette idéale pour la confusion. Et d'ailleurs, pendant comme les premières 50 pages, j'avais même aucune idée qu'il s'agissait de personnages différents. Bref, je trouve ça juste vraiment dommage que le contexte d'enquête nordique ait pas été davantage intéressé. C'était quelque chose que j'avais jamais lu et que j'étais excitée de découvrir, mais au final, j'aurais mieux aimé ne pas lire ce roman-là, tout simplement. Pour ceux qui sont insultés que j'ai pas aimé Michel-Jean, je vais juste dire que ma grand-mère n'a pas aimé La Belle Mélancolie non plus, mais elle a apprécié ses autres romans. Enfin, dernier pire roman de cette vidéo. Je pense que c'est celui pour lequel j'avais le plus d'attente avant de le lire, donc il s'agit certainement de la plus grosse déception de cette vidéo, même s'il s'agit pas nécessairement du pire roman. Il s'agit de Supermarket par Bobby Hall, c'est le nom de Logic, le rappeur. Je suis cet artiste depuis des années et j'appréciais les petites scènes qu'il mettait entre ses chansons et en général, il a vraiment une très bonne imagination, alors je pensais vraiment que ce roman allait être génial. Non, 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 non. Ça me fait de la peine parce que je sais qu'il a eu du plaisir à l'écrire, je sais à quel point il voulait écrire un roman et ça paraît juste que c'est pas quelqu'un qui a lu beaucoup de romans dans sa vie. L'écriture, oh my gosh. Supermarket parle d'un jeune homme qui, suite à une grosse peine d'amour, se trouve un emploi dans un supermarché en espérant que la routine va le remettre sur pied. Mais en travaillant là-bas, les secrets de son esprit torturé vont être révélés et il y aura également un meurtre dans l'allée 9. C'est comme un roman slash humoristique, horreur, réflexion, fight club. Je sais pas si j'ai déjà eu autant de misère à traverser un roman qui avait pas un rythme lent, qui avait pas un gros vocabulaire et qui avait pas beaucoup d'informations. Ce roman-là est vraiment écrit de la façon la plus simple, il y a beaucoup d'événements qui se produisent, mais pourtant, ça a été un des romans que j'ai mis le plus de temps à lire parce que l'écriture était juste une des pires écritures que j'ai eu la malchance de lire jusqu'à présent. Pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait d'un roman qui aurait vraiment dû être sévèrement plus édité. Il y a beaucoup de choses dans le texte qui sont des erreurs de base de n'importe quel écrivain, des métaphores vraiment excessives, pas nécessaires, des détails répétitifs et inutiles, des temps de verbes incohérents. Ça, c'est celui qui m'a le plus surprise parce que ça m'a vraiment fait penser, mon Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a regardé le livre avant de le publier ou c'est juste Logic qui a eu la carte blanche? Bref, en plus de ça, les clichés sont juste à n'en plus finir. On dirait vraiment le genre de roman qu'un adolescent de 13 ans aurait écrit alors qu'il découvre son amour de l'écriture pour la première fois. C'est quelque chose qui a dû être amusant à écrire, mais je pense juste pas que c'était assez travaillé pour le publier comme ça dans son état. Bref, le résultat, c'est que l'écriture était infiniment plus distrayante que son histoire. À chaque fois que j'essayais de me concentrer sur le récit, on dirait que j'avais tout de suite une impression de déjà-vu parce que toutes les scènes, tous les dialogues et tous les personnages étaient construits et présentés de la même façon. Comme, il y a un nouveau personnage qui arrive, ok, on a la description, ses yeux, ses vêtements, la couleur de sa peau, ses cheveux, blablabla. Ça en était même venu au point que je tournais une page puis je me disais, oh mon dieu, il y a quelqu'un nouveau, on va voir si j'ai l'ordre correctement des choses descriptives qu'il va nous dire. Ah oui, puis aussi Logic, il faisait tout le temps une comparaison entre chacun de ses personnages et une célébrité dans la vraie vie. Pour moi, c'est un signe que l'auteur n'est pas capable de donner une assez bonne description de ses personnages. S'il faut, à chaque fois que tu le compares avec quelque chose qu'on connaît déjà pour qu'on se l'imagine, c'est vraiment un petit détail, mais c'est quelque chose qui me déplaît. En général, le roman entier faisait vraiment juste dire exactement ce que Logic voulait que tu vois au lieu de te le montrer. Ce que je voyais pendant que je lisais, c'était pas la vie des personnages, c'était l'idée que Logic se faisait des personnages et à cause de ça, j'ai pu croire à absolument aucun élément de l'histoire. Un autre détail, qui est peut-être juste un défaut qui me dérange moi personnellement et peut-être pas vous, c'est que le personnage principal était définitivement trop basé sur son auteur. En tant que fan de Logic, depuis longtemps, je connais plusieurs détails sur sa vie et donc c'était très clair pour moi en lisant le roman que ce que je voyais là, c'était les choses que lui, il appréciait, les choses que lui, il disait. Parce que oui, le personnage, des fois, se partait dans des monologues qui étaient mot pour mot des monologues que Logic avait eus dans ses propres entrevues. Si je peux nommer quelques similarités entre les deux, il y a d'abord que les deux portent les mêmes vêtements, les deux ont travaillé dans un restaurant spécialisé en crabe, les deux ont commencé à écrire un livre après n'avoir lu que quelques romans dans leur vie, pis ça paraît! Les deux ont lu les mêmes deux premiers romans, soit Jurassic Park et Indiana Jones. Bon, mon autre doigt il s'est pas levé là, mais il y en avait deux. Leurs chambres ont été décrites exactement de la même façon, bref, il y a juste aucun doute que ce personnage-là, c'est Logic avec quelques petites différences. Donc, on a des personnages qui étaient des clichés sur pattes, l'écriture était de mauvaise qualité, il y avait juste le récit dans lequel j'avais un peu d'espoir encore, sauf que... Ce roman-là était plein de petites et grosses révélations, sauf que j'ai vu chacune d'entre elles venir de très 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 loin. Les indices que Logic laissait dans son texte étaient des indices que je laisserais à mes cousines de 7 ans. C'était vraiment ultra évident et pour un roman qui est basé sur la surprise que le récit doit provoquer, vraiment, ça a été raté. Bref, pour moi, la seule bonne chose de ce roman-là, c'est qu'en le publiant, Logic a encouragé des milliers de jeunes à travers le monde à prendre un livre dans leurs mains pour la première fois depuis longtemps ou peut-être la première fois tout court. Je sais qu'en me tenant sur les forums de fans, je voyais beaucoup beaucoup de gens qui disaient, moi j'aime pas lire, j'ai jamais lu, mais j'ai acheté le roman et je l'ai apprécié. Et donc, pour moi, ça c'est vraiment la chose positive que j'en retire, même si, si j'avais lu ce roman-là en premier, je sais pas à quel point ça m'aurait donné le goût de la lecture, mais je suis contente que ça l'ait fait pour beaucoup de gens. Ok, je pense que ça résume mes 5 pires lectures à vie. Je croise vraiment les doigts pour que je n'aie jamais à faire de mise à jour de cette vidéo, parce que pour remplacer les titres de cette vidéo, il faut vraiment que j'ai traversé d'autres expériences très 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 mauvaises de lecture. Je serais curieuse de savoir s'il y a des titres sur ma liste que vous avez lus. Si oui, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et sinon, ben, j'aimerais savoir aussi c'est quoi le pire roman que vous avez lu dans votre vie jusqu'à présent. Bref, on dirait que j'ai tellement pas aimé ces romans-là que j'en suis en train d'en perdre la voix. Donc je vais vous dire à la semaine prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye! C'est survenue? Non, c'est pas revenu.